N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste Dieu, approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort, et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il le condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéite, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous détente, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui, qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Ainsi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui tentèrent de passer, furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jérigo tombèrent après qu'on eût fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui par leur foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent les moqueries et le fouet. Les chênes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, et ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, mais il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît. Pour ses fils, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jour. Comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se préhive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane, comme mes aü qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larme, car il ne put amener son père à changer de sentiment. « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressée une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous, vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel », ces mots « Une fois encore » indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada